Salut mes allumés de pixels, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo qui sort de l'ordinaire avec un cadre bien différent, d'ailleurs vous me direz si vous aimez ce genre de format, nous allons parler de la peur, du manque de confiance en soi ou du syndrome de l'imposteur, que peuvent ressentir bon nombre de personnes et pas que des photographes. Et je vais essayer de faire ça avec bienveillance. Allez go ! La photographie est un art qui peut être très gratifiant. Mais il est également courant de ressentir de la peur ou de l'appréhension avant de faire un shooting. Que vous soyez un photographe amateur ou professionnel, il est tout à fait normal de se sentir nerveux avant une séance photo. La peur peut provenir de diverses sources. Notamment de la pression de produire des images de qualité, de l'inquiétude de ne pas être à la hauteur des attentes des clients, ou de l'anxiété face à l'inconnu ou à l'imprévu. Les photographes peuvent également être confrontés à des problèmes techniques, tels que des problèmes d'équipement, ou des conditions de lumière, de lieux difficiles qui peuvent s'ajouter au stress. D'où l'importance de connaître et de maîtriser son matériel un petit pixel. C'est important ça. Mais cependant, il est important de se rappeler que la peur ne doit pas vous empêcher de poursuivre votre passion. En réalité, la peur peut vous pousser à vous dépasser et à être plus créatif. Après, il existe plusieurs stratégies pour surmonter la peur ou l'appréhension avant un shooting. Tout d'abord, il est utile de se préparer mentalement en visualisant le déroulement de la séance photo. C'est ce que je fais. Et en anticipant les obstacles potentiels ou le matériel adéquat dont vous aurez besoin pour cette séance. Après, vous pouvez également pratiquer la méditation ou la respiration profonde pour vous détendre. C'est très efficace et ça peut vous faire beaucoup de bien. Vraiment, je vous encourage à faire ça. Il est également important, je pense, de vous entourer de personnes positives et encourageantes. Par exemple, comme des assistants ou des amis qui peuvent vous soutenir et vous aider à vous sentir plus en confiance. Enfin, rappelez-vous que même les photographes professionnels, quand je dis même, c'est pas que c'est des dieux, mais même les photographes professionnels éprouvent de la peur et de l'incertitude parfois. Alors ne soyez pas trop durs avec vous-même. Et si vous entendez couiner, c'est Tia, ma jolie petite chienne qui est en train de couiner. En fin de compte, le plus important est de se rappeler que la photographie est avant tout une forme d'expression artistique et un moyen de capturer des moments uniques et significatifs. Je pense que la préparation est une étape cruciale pour tout photographe avant un shooting. Cela inclut de s'assurer que vous avez tout le matériel nécessaire pour capturer les images que vous voulez, tels que l'appareil photo, les objectifs, les trépieds, les filtres, les accessoires, etc. Il est également essentiel de s'assurer que vos batteries sont pleinement chargées et que vous avez suffisamment de cartes mémoires pour stocker toutes vos photos. Rien n'est plus frustrant que de manquer de batterie ou de stockage au milieu d'un shooting. La préparation peut également inclure la recherche sur le lieu de la séance photo et la planification des angles de prise de vue. Je m'en sers souvent pour faire mes shootings immobiliers. Je planifie mes shootings et je vous expliquerai après comment je fais. De cette façon, vous aurez une idée claire de ce que vous voulez capturer et vous pourrez organiser votre temps et votre équipement de manière efficace. J'ai souvent recours à Google Maps et sa vue réelle afin de jeter un coup d'œil sur l'emplacement d'une résidence que je vais devoir prendre en photo. Ou regarder où se trouve la mairie et l'église avant un shooting de mariage et connaître un peu l'environnement avant la cérémonie. C'est très pratique surtout si le lieu du shooting est loin de chez vous et que vous ne pouvez pas faire 60 km juste pour jeter un coup d'œil sur comment est foutue la mairie, comment est placée la salle, quelles couleurs il y a dans la salle. C'est important de connaître un petit peu la colorimétrie, si les murs sont jaunes ou pas. Ça peut être admettant si vous shootez au flash. Bref, pas mal de détails à régler avant. Et n'hésitez pas, vous pouvez demander des photos à la mairie. Vous regardez sur le site de la mairie, vous en trouverez certainement. Pareil pour l'église, qui peut être intéressant également par exemple pour l'église de savoir si vous pouvez vous placer en hauteur pour capturer quelques photos des invités de façon différente. En tout cas, moi, ça me rassure de préparer mon shooting et ça me permet de régler d'avance des soucis de lumière, de circulation devant le bâtiment ou par exemple trop de monde dans la rue. Enfin, n'oubliez pas de communiquer avec votre client avant le shooting pour comprendre ses attentes et besoins. Ça vous aidera à mieux préparer votre équipement et à anticiper les éventuels défis photographiques. En résumé, la préparation est une étape essentielle pour tout photographe qui veut réussir un shooting et surtout se sentir à l'aise avec l'événement qui arrive. Ça, c'est super important quand même d'être zen avant l'événement. Alors, pour les personnes stressées, le stress peut être un excellent catalyseur. Pour la créativité tout d'abord, parce qu'il peut nous pousser à penser de manière plus créative et explorer de nouvelles techniques. Il peut également nous aider à rester concentrés et à nous surpasser. Alors là, ça fait un peu développement personnel, mais en fait, ça nous pousse à aller chercher en nous-mêmes le meilleur de nous-mêmes pour produire des photos de qualité. Cependant, il est également important de noter que le stress peut également avoir un effet négatif sur votre travail si vous ne savez pas comment le gérer. Par exemple, les niveaux de stress élevés peuvent entraîner une prise de décision imprudente, une baisse de qualité de votre travail et même des erreurs techniques. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'avoir un souci lors d'un shooting et de ne pas trouver le pourquoi du comment et ensuite de vous dire « Ah, mais c'était ça ». Donc, pour éviter ça, il est important de trouver des techniques pour gérer le stress et l'anxiété. Après, ça peut inclure toutes les méthodes dont je vous ai parlé de relaxation, de respiration, de méditation, etc., etc., de visualisation positive. Bref, vous trouvez tout un tas de choses pour vous aider à être plus zen avant un shooting. Il est également important de se rappeler que la confiance en soi et l'expérience peuvent également aider à réduire le stress parce que plus vous pratiquez la photographie, plus vous deviendrez à l'aise avec les défis qui peuvent survenir lors d'un shooting. En fin de compte, le stress n'est pas nécessairement votre ennemi en photographie. Si vous savez le gérer, le stress peut vous aider à vous dépasser et à créer, je pense, ou à eux, je pense, des images incroyables. Avec un petit peu de pratique et des préparations, vous pourrez transformer le stress en un moteur de créativité et de réussite lors de vos prochains shootings. Ça, c'est sûr, mes allumés de pixels. Après, si vous êtes la cible de moqueries en photographie, alors c'est difficile à vivre, c'est sûr. C'est un petit peu comme un enfant de qui on se moque dans la cour d'école. C'est pareil. C'est votre enfant intérieur qu'on touche particulièrement. Mais ne vous laissez pas abattre par ces commentaires négatifs. Vous devez vous rappeler que tout le monde commence quelque part et que tout le monde fait des erreurs. La photographie est un art subjectif, ce qui signifie que chaque personne aura sa propre opinion sur son travail et sur votre travail. Donc les critiques et moqueries font partie du jeu, mais cela ne veut pas dire que vous devez abandonner votre passion pour la photographie parce qu'un tel ou un tel a dit quelque chose sur votre travail ou sur vous. Au lieu de vous laisser affecter par ces commentaires, si je puis dire, utilisez-les comme une motivation pour vous améliorer. Prenez en compte les critiques constructives. Ça, c'est très important de savoir ingérer, digérer toutes ces critiques constructives. Au début, il y a l'ego qui est un petit peu là quand même. Mais ensuite, c'est important de les digérer et d'avancer, d'aller plus loin, d'aller au-delà de tout ça. Par contre, ne laissez jamais les commentaires négatifs pour vous empêcher de poursuivre votre activité en photographie. Et souvenez-vous toujours de l'importance de la confiance en soi. Si vous croyez en vous et en vos capacités, vous surmonterez n'importe quelle critique ou moquerie. Il y a des personnes qui sont amusées de tout ça, qui s'en fichent. Donc foncez, croyez en vous. Enfin, n'oubliez pas que la photographie est avant tout une forme d'expression personnelle. Donc prenez plaisir à photographier ce qui vous plaît, ce qui vous touche, ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Peu importe ce que les autres peuvent penser. Maintenant, il y a un point sur lequel j'aimerais vraiment mettre l'accent, car je l'ai vécu moi-même, et c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est un sentiment courant chez les photographes, et pas que malheureusement, ça existe ailleurs. Donc après, pour les photographes, qu'ils soient débutants ou expérimentés, bon là, évidemment, je mets de côté tous ceux qui ont un égo qui ne rentreraient même pas dans un hangar de la zone 51. Bye, ça ne sert à rien. Coupez la vidéo, allez-vous-en. Ça peut se manifester sous forme de doute, en fait, de ses compétences, de peur de ne pas être à la hauteur des attentes des clients, ou de l'industrie de la photographie en général, ou le regard et le jugement des autres. Le syndrome de l'imposteur peut être particulièrement difficile pour les photographes qui travaillent de manière indépendante, car ils n'ont pas de collègues avec qui partager leurs doutes et leurs craintes. C'est important de comprendre que ce syndrome est une expérience commune à de nombreuses personnes, donc vous êtes loin d'être les seuls dans cette situation-là. Il peut être utile de se rappeler que la perfection n'existe pas et que chaque photographe a ses propres forces et faiblesses. Il peut également être utile de chercher des sources de soutien, donc ça peut inclure des groupes Facebook, des groupes de photographie en ligne, ou des personnes, des mentors, des coachs en photographie, etc. Moi ? Non, je ne suis pas un mentor, loin de là. Donc des personnes qui peuvent vous offrir des conseils et un soutien. Il est important de se rappeler que le développement des compétences en photographie est vraiment un processus continu. Personne ne n'est photographe professionnel, donc tout le monde doit apprendre et acquérir des compétences au fil du temps. Enfin, il est important de se concentrer sur les réussites et les progrès plutôt que sur les erreurs ou les échecs. Célébrez les photos que vous avez réussi à capturer et les clients satisfaits. C'est super important. Toutes les petites victoires peuvent contribuer à renforcer la confiance en vous et à réduire du coup ce sentiment d'imposteur. En fin de compte, le syndrome de l'imposteur, c'est une expérience courante pour de nombreuses personnes dont les photographes, mais ça ne doit pas vous empêcher de poursuivre votre passion et de développer vos compétences en photographie. Avec le temps, la pratique et le soutien, vous pourrez surmonter le syndrome de l'imposteur et réaliser des photos incroyables. J'en suis sûr. Tout du moins, qui vous feront vibrer intérieurement. Et là, pour le coup, c'est vraiment le plus important. Pour finir, en musique, on est entre nous, en tête à tête. Si tu te sens démuni face à ton appareil photo, si tu ne te fais pas confiance pour réussir tes clichés, écoute-moi bien. Tu as toutes les capacités pour réussir. La confiance en soi, c'est un peu comme la photographie. Ça s'apprend, ça se travaille et ça se perfectionne avec le temps. Et si tu prends le temps de pratiquer, d'apprendre de nouvelles techniques, de te fixer des objectifs et de les atteindre, tu verras que tes compétences ne cesseront de s'améliorer au fil du temps. L'important, c'est de ne pas te laisser abattre par tes doutes et tes peurs. Si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. C'est ainsi. Tu apprends, c'est tout. Sois fier de tes réussites, aussi petites soient-elles, car elles te permettront de progresser. Alors ne te décourage pas, fais preuve de persévérance, de patience et de passion pour la photographie et tu verras que tu pourras accomplir des merveilles avec ton appareil photo. Tu es capable de réussir et tu le prouveras mon petit pixel. Alors par contre, ça fait maintenant trop longtemps que tu es devant ton écran, alors c'est je sais, on se sent bien, il y a du feu même si on ne voit pas les flammes, c'est plutôt agréable, on est bien, c'est cocooning. Mais ça fait trop longtemps que tu es avec moi. Donc maintenant, file te trouver une méditation guidée et prends soin de toi. C'est de loin le plus important. Salut ! La peur peut provenir de déverser... Alors ne te décourage pas, fais preuve de persévérance. Stop ! Sous-titrage Société Radio-Canada